Un plaisir de vous retrouver ce vendredi 24 février pour vous informer à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les étudiants congolais ont désormais un transport à eux appelé Transacademia. Cette société est dotée de plus de 200 bus climatisés Pimpaneuf. Vient d'être inaugurée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cet après-midi pour renouer avec les habitudes coupées depuis deux décennies en République démocratique du Congo. Kananga et ses environs seront éclairés. Des lampadeurs ont été réceptionnés à l'aéroport de cette ville dans le cadre du projet de l'électrification de la province. D'autres sujets d'actualité seront développés dans ces 19 heures. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un véritable bouffée d'oxygène pour la corporation estudiantine. Coupé depuis 1984, Félix Tshisekedi vient de renouer les étudiants avec le transport des étudiants mis en circulation ce vendredi à partir de l'Institut supérieur des commerces. Transacademia lancé avec 229 bus climatisés Pimpaneufs, une matérialisation de la promesse du chef de l'État lors de sa dernière visite à l'université de Kinshasa en 2021. C'est un dispositif qui a toujours annoncé un événement peu ordinaire. Ici, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, officiels et autorités académiques, ainsi que les représentants des étudiants des universités et instituts supérieurs sont venus assister à la cérémonie officielle de remise en service des bus Transacademia consacrés à la mobilité des étudiants congolais. L'initiateur de ce grand projet, dont la jeunesse remonte au 5 mai 2021, lors de sa visite des campus universitaires de l'UPN et de l'INBTP, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo a fait le déplacement ce vendredi 24 février 2023 pour lier la parole à l'acte. Chose promise, chose due, la population congolaise en général et la communauté étudiantine n'oubliera pas de sitôt ce jour. C'est un jour historique à confier le directeur général de ce nouvel établissement qui n'a pas caché sa joie. Transacademia, c'est en plus une expérience inédite dans le secteur du transport. Car, pour la première fois, le paiement dématérialisé des titres de transport sera déployé dans notre pays à travers un public friand de nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est via son application mobile Android ou iOS et le site internet www.transacademia.cd que notre jeune établissement assurera le transport exclusivement pour les étudiants préalablement identifiés à travers des souscriptions volontaires et validés par un abonnement. Selon le choix d'un mois, deux semaines, une semaine, pourquoi pas trois jours. Au nom de ses camarades, le président national des étudiants a remercié le chef de l'État avant de lui promettre leur soutien total aux échéances électorales prochaines. Plusieurs actions ont été menées pour l'intérêt de l'étudiant congolais et d'autres sont en cours sur les cas, par exemple, de la connexion Wi-Fi, la connectivité à internet gratuit ou accès à la bibliothèque numérique nationale, la suppression de la vente des syllabistes qui étaient devenues un casse-tête pour des parents à revenus faibles, mais aussi une discrimination des premiers ordres pour nos étudiants. La réhabilitation des logements des étudiants à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique nationale, à l'Institut du bâtiment et de travaux publics, pour les cités que c'est là, et la construction des universités à travers le pays sont une preuve irréfutable de votre engagement, et la sable dans les crédos que vous avez toujours prôné, instaurer les meilleures conditions d'études pour empêcher ces sentiments exacerbés des étudiants de quitter le pays pour aller étudier ailleurs. Ainsi, je prie au bon Dieu de bien vouloir vous accorder la vie afin que nous vous ayons comme chef de l'État le plus longtemps possible et qu'il vous donne la force d'accomplir toute la vision que vous avez sur l'étudiant congolais. Et nous vous rassurons du haut de cette tribune de notre accompagnement, de notre engagement patriotique de se tenir tous debout derrière vous afin de défendre notre pays convié et envoité. Après les allocutions des différents intervenants, place au lancement de la mise en circulation de bus académiens par le chef de l'État Félix Santandisekili Tchilombo. Cette cérémonie intervient un mois après celle de la remise officielle du premier lot des bus. Plus de 450 arrêts de bus seront aménagés pour 58 lignes dans différentes communes afin de permettre le ramassage des bénéficiaires. Ces bus neufs et climatisés seront désormais observés sur les grandes artères de la capitale congolaise. Seuls les étudiants en ordre avec leur abonnement, semestriel ou mensuel, y seront admis aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Bon vent à Transacademia. Poursuivons avec l'actualité. Un nouveau centre de formation professionnelle sera construit à Katika, à Massimanimba, dans la province du Quilou. La ministre de la formation professionnelle qui s'est rendue sur place pour lancer les travaux a également rencontré la population de ce coin d'un télé originaire. Antoinette Kibou-Kabenga, ministre de la formation professionnelle, derrière elle, une foule immense qui l'a combattée. Sur près de 3 kilomètres, nous sommes à Mossango, sans fiefs naturels. Par ailleurs, la ministre de la formation professionnelle a exhorté ses frères et sœurs des Mossango à l'unité pour s'est constituée une force politique. Comme dans ses habitudes, elle a reçu les cahiers de charge des différentes couches sociales de la population sur place, promettant en même temps d'y apporter des réponses positives dans la mesure du possible. de quoi motiver l'ensemble de la population venue l'écouter. Bien avant l'étape de Mossango, la patronne de la formation professionnelle et métier Antoinette Kibou-Loup a visité Massim-Animba, l'hôpital général de référence de Massim-Animba et le bureau central de sa zone de santé. Réhabilité équipée il y a 13 ans à son initiative et sur fonds propres. Elle a voulu se rendre compte de la situation actuelle et par la même occasion réconforter les femmes à Pichy. Dans son élan de générosité, elle a pu solder les frais d'hospitalisation et maternité de près de 12 femmes. Au bureau central de la zone de santé, Antoinette Kibou-Loup a rencontré le personnel en plein travaux de monitorage du mois de janvier et les a encouragés à travailler dans la discipline malgré les difficultés. Des écoles, centres de santé et autres bâtiments administratifs seront construits dans les provinces du Manima, Chua-Pa, Tanganyika, Sankourou et le Sud-Kibou. C'est le résultat de ces contrats signés en ce jour entre le CNUD, CMK, Safricas. C'est dans le cadre de la matérialisation du programme de 145 territoires initiés par le chef de l'État. Les responsables de ces deux entreprises ont apposé leur signature au bas des contrats en vue de construire les infrastructures. Au total, 314 infrastructures sur le 764 à réaliser au niveau du cadre de résultats. Les infrastructures sont concernées dans les Chua-Pa, Sud-Kibou, Chopo, Manima, Tanganyika, Sankourou. Le ministre du plan à Dutérim a souligné que le PNID est une agence sérieuse. A chaque étape, le PNID est présent. Nous osons croire qu'une entreprise qui ne réalisera pas chacune de ces étapes ne sera pas payée. Donc, il n'y a pas de risque pour qu'il y ait des tournements. Pour le PNID, c'est un programme spécial de pays axés vers les ODD et le pays, c'est la qualité et l'assurance que la population attend. Le PNID, on va apporter beaucoup d'attention pour suivre les travaux à deux niveaux. D'abord, dans chaque province, on aura des équipes ingénieurs. Il s'agit pas seulement de construire, mais aussi, il y aura toute l'architecture, l'ingénieur sociale autour de ces assets qu'on va construire. Le DG des Africasses, Raphaël Kamberé-Moukounoukounou, a épinglé qu'ils feront tout à leur pouvoir pour honorer et agir dans la réalisation de ce travail. C'est pour nous, ça fait qu'il y ait une fierté, une fierté, une continuation de nos actions dans le pays. Nous avons une tradition séculaire dans le domaine des constructions et nous, on veut apporter notre participation à ces programmes. Ici, il est noté que le programme de développement local de sa 45 territoires traduit la volonté des autorités congolaises à amener le développement à la base. Le nouveau comité de gestion de la SETP avait lancé l'opération de réhabilitation de ces centres médicaux de la société de la SETP à travers la capitale. Et voilà le caucus des sénateurs conduit par l'honorable Valentin Guéringo qui a emboîté le pas avec le don de matériel sanitaire de première nécessité. Moins de six mois après l'incendie qui avait dévasté certains compartiments du bâtiment administratif de la société commerciale des transports et ports SETP ex-onatra, la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État a réhabilité sur fonds propres son centre médical de santé en les modernisant des fonds en comble avec des matériels médicaux même pas neufs de dernière génération. Ce que nous faisons, on le fait pour nos populations ou nous-mêmes et ça, c'est l'exigence du chef de l'État qui nous a confié cette mission de nous occuper non seulement du développement de nos entreprises mais qu'on mette l'homme au centre des activités-là. C'est pour cela que vous voyez, nous sommes en train de renouveler les hôpitaux parce que d'abord c'est la santé de l'homme. Le succès de cette réhabilitation infrastructurelle n'a pas laissé indifférent un ancien agent d'un SETP devenu sénateur au lieu de la ville province Kinshasa à la personne de Valentin Guiringou. Inspiré à apporter sa modeste contribution à l'éclosion de ce centre, il a doté cette formation sanitaire d'un important nom de kits médicaux de première nécessité à même dessoulager les pensionnaires. Le chef de l'État veut que le social soit bien fait. Voilà pourquoi c'est que le peu que j'ai, le peu que je gagne, je ne peux pas me le disposer de moi-même. Il faut que la communauté en bénéficie. Voilà pourquoi je veux ce geste. Une brève et sobre visite guidée de tous les compartements de ce centre médical accompagnée des enrichissantes explications de son médecin directeur a clôturé cette symbolique cérémonie de haute portée sociale. L'élaboration du plan de gestion de la biodiversité va contribuer au renforcement de la cohésion nationale en réduisant les conflits. Avec l'appui de la Banque mondiale, ce projet va établir une connexion terrestre et numérique entre le centre et l'est du pays. Initié par les gouvernements, appuyé et financé par la Banque mondiale à hauteur de 500 millions de dollars américains, ce projet figure parmi les projets de développement multisectoriel enregistrés au cours de ces deux dernières années. Le pacte vise à établir la connexion terrestre et numérique entre le centre et l'est du pays. Le projet pacte qui est un projet très important, ce projet va comprendre trois phases. Les travaux, là nous sommes dans la première phase. pour lesquelles nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne de loi de la mise en vigueur de l'accord. Sur ces accords et qu'au cours du troisième trimestre de cette année, on puisse avoir le démarrage des travaux sur Bougimay, Kabindan, Banga et sur Kalemayonga, Goutem. L'élaboration du plan de gestion de la biodiversité exige des consultations en vue d'identifier les risques et impacts potentiels sur la biodiversité et les services écosystèmes. Dans les cadres de la mise en œuvre du volet environnemental de la composante des 1, programme d'amélioration des transports et de la collectivité numérique, la norme environnementale et sociale numéro 06 prévoit que la protection et la préservation de la biodiversité ainsi que la gestion durable et de la gestion naturelle et biologique sont fondamentales pour le développement durable. L'investissement du projet Pacte va contribuer significativement à renforcer la cohésion nationale, réduire les potentiels de conflits et exclusions, relier les personnes et les communautés riverains, faciliter le transport des produits ruraux et aussi améliorer l'accès des populations aux services sociaux des bases sur toute l'étendue du territoire national. Les financements de l'État congolais de produits bien faits, bien emballés et fabriqués par nos matières premières sont là les recommandations des assises du centre Wallonie-Bruxelles qui a réuni les entrepreneurs de la région de la SADEC. Chimène Dondo pour le reportage. Les entrepreneurs congolais sont appelés à être beaucoup plus compétitifs dans la conquête de marchés au niveau de la région SADEC. Cet atelier les a outillés pour réduire les exportations à son cynique et faciliter ainsi les échanges de la zone SADEC par le petit et moyenne entreprise. Les entrepreneurs congolais ont grandement besoin de faire face à cette concurrence étrangère. Le objectif de cette forme de commerce est de favoriser le contrat des partenariats de co-entreprise entre les pays membres de la SADEC. Le but de cette formation est de renforcer les capacités des PNF pour qu'ils puissent savoir les compétences pour diriger leurs entreprises et aussi de savoir comment organiser des levées de fonds ou des demandes de financement et gérer cet argent. De ça, la vision de la Chambre est de réduire sensiblement les importations en sens unique et de faciliter des joint ventures dans la zone SADEC pour les PNF. parce que pratiquement tout ce que nous utilisons nous importons tout. Mais le PNF a besoin de ces renforcements des capacités pour arriver à produire eux-mêmes et c'est dans ça qu'on fera face au marché de l'échange. Ce n'est pas en parlant qu'on aura à pallier à ces problèmes-là. Avec ses 80 millions de consommateurs, la République démocratique du Congo est un marché important pour la zone SADEC et doit avoir l'obligation d'exporter ses propres produits vers d'autres pays. L'Allemagne octroie 90 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour l'exécution des projets de développement du pays. C'est donc s'inscrit dans le cadre de bonnes relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Reportage Christine Linceau, Simon Cancolon. C'est après deux jours de négociations intergouvernementales entre les délégués de la République fédérale d'Allemagne et ceux de la RDC que le CG de la coopération internationale Vincent Sambia et le directeur de la division Afrique Simo Koppers ont fini par signer ce procès verbal pour la continuité des projets en cours et pour les nouveaux projets. L'Allemagne va à travers sa division Afrique centrale du ministère fédéral de la coopération économique et du développement octroyer à la RDC 90 millions d'euros pour la réalisation de certains projets de développement. Ces projets sont programmés durant deux ans. Nous avons pu intensifier notre coopération au développement dans les domaines de la paix et cohésion sociétale, la protection de la biodiversité et le développement économique durable et de l'énergie. Toute coopération est basée sur vos objectifs de développement. veut dire que notre engagement pour les deux prochaines années est de 90 millions d'euros. Ces projets alignés sur les priorités congolaises sont en harmonie avec la nouvelle stratégie du gouvernement allemand pour l'Afrique qui contribue à rendre la politique du continent encore plus sociale, plus verte et plus féministe. Pour nous, la RDC est un partenaire clé avec beaucoup de potentiel. Tous les défis et surtout les solutions pour créer un développement durable, inclusif et bien sûr paisible. Il est à signaler que les projets retenus entre les deux parties seront mis en œuvre par la GIZ, la KFW et les BGR. La route Bukangalonzo Popokabaka-Kassongolunda dans la province du Congo est un praticable depuis plusieurs mois et Florie Mapamboli cadre de l'UDPS attire l'attention des autorités pour faciliter les trafics dans ce coin. Il en a discuté avec l'administrateur du territoire de Kassongolunda pour des éventuelles réhabilitations. Plusieurs infrastructures des bases du territoire de Kassongolunda doivent être réhabilitées. C'est le cas de la route Bukangalonzo Popokabaka-Kassongolunda, le stade, le bureau du territoire, la résidence de l'administrateur du territoire pour ne citer que celle-là. Conscient de cette situation et profitant de son séjour dans ce territoire du Congo, Florie Mapamboli pour sa cadre de l'UDPS a eu des entretiens avec l'administrateur du territoire de Kassongolunda sur l'une de ses préoccupations à savoir la réhabilitation du bureau du territoire. Il a à cette occasion doté l'autorité administrative ainsi que ses adjoints des trois motos. Il n'a pas donné parce qu'il en a assez, il a donné parce qu'il a de l'amour pour son pays, il a aussi de l'amour pour ses grands territoires. Je demande à la population de soutenir, de pailler l'initiative. Il n'est pas venu ici pour la propagande, mais c'est un citoyen, c'est un compatriote, c'est un digne fils du territoire avec le peu qu'il gagne. Il a pensé qu'il pouvait aussi aider. Ce bienfaiteur à travers sa fondation a également manifesté la volonté de réhabiliter et clôturer le stade de Kassongolunda. Il l'a dit à la population venue en masse à ce même stade pour l'écouter. En digne fils du terroir, ce cadre de l'UDPS a promis la réhabilitation de la route Bukangalon-Zopopokabaka-Kassongolunda. Florima Pamboliposa a également pris langue avec la société Stivert Construite chargée de construire quatre grands forages d'eau en vue de soulager toute la population rurale de ce coin du pays. Ce séjour a été également marqué par le paiement des arriérés des factures d'hospitalisation des malades retenus à l'hôpital général des références de Kassongolunda et la remise des emblèmes du parti aux cadres et militants de l'UDPS Kassongolunda. L'examen de validation du plan d'engagement budgétaire a mis autour d'une table le responsable de la province du Tanganyika. Au terme de ce travail, le vice-gouverneur Massamba a expliqué l'importance de ce plan d'engagement budgétaire. Buté ce mardi 21 février, l'atelier sur les plans d'engagement budgétaire de la province du Tanganyika s'est clôturé comme prévu ce mercredi 22 février 2023 dans la salle des conférences de l'hôtel Tcham. Deux jours durant, les participants ont réfléchi et produit un document renfermant les outils nécessaires relatifs à la réalisation du budget de la province du Tanganyika exercice 2023 promulgué par le gouverneur Julien Goumoua-Moyuma. Cet atelier qui a connu la participation des membres du gouvernement provincial et l'air directeur des cabinets, les chefs des différentes divisions de l'administration et des services d'assiettes ainsi que les agents affectés au budget finance et passation des marchés publics étaient également une occasion de partage d'expérience à préciser le ministre provincial de budget Dieu donné Massol Mouzang. Clôturant cette assise, le vice-gouverneur Ferdinand Massamba s'est dit satisfait des résultats obtenus au cours des travaux et invite les participants et la population du Tanganyika en général à les capitaliser. La population doit nous faire confiance faire confiance au gouvernement je pense que ce sont les premiers jaloux qui ont été posés depuis que le Tanganyika est province et je leur demande de plus en plus de contribuer en rapport avec ce qu'ils doivent à l'état les droits, taxes, dévances et consorts C'est dans une ambiance conviviale que les participants se sont séparés du représentant de l'autorité provinciale par une photo souvenir. C'était un événement au Kassel-Central l'arrivée de 4000 lampadaires pour l'éclairage public de la province. C'est l'eau était réceptionnée à l'aéroport de Lungandu à Kananga par le gouverneur John Kabea Shikai. Le gouverneur de province John Kabea Shikai qui s'est fait accompagner de son vice-gouverneur Marte Makita Famba vient de réceptionner ce mercredi 22 février 2023 à l'aéroport national de Lungandu 400 lampadaires solaires des 600 rois de chacun un projet du gouvernement provincial appuyé par le gouvernement central pour renforcer l'éclairage public dans la ville de Kananga lequel éclairage épargnera ipso facto ses administrés de l'insécurité perpétrée par certains inciviques indésirables qui souvent profitent de l'obscurité pour commettre leur forfait. Selon l'ingénieur Laurent Louana Papoula dépêché sur place par l'entreprise Modern Construction pour procéder déjà à partir de ce jeudi 23 février à l'installation de ces lampadaires solaires en mode d'urgence la ville de Kananga sera suffisamment éclairée jusque dans les coins les plus réculés des quartiers des cinq communes composant la ville de Kananga sur demande de l'autorité provinciale dont il a apprécié le dynamisme et le pragmatisme. L'autorité provinciale qui est le gouverneur c'est quelqu'un qui a vraiment milité pour ce projet ce projet est financé par le gouvernement central mais c'est le gouverneur John Kabea qui a vraiment milité c'est lui-même l'initiataire de ce projet et nous avons proposé le projet d'abord on a discuté c'était 200 watts 300 watts et nous sommes arrivés à 600 watts donc pour la première phase vous avez 4000 lampadaires pour Kananga et non seulement Kananga et les territoires les cinq territoires de la province du Kassai central Au total 4000 lampadaires solaires seront installés dans l'échef-lui de la province du Kassai central Les fonctionnaires de l'état de la province du Bas-du-Ellet sont à l'école d'apprentissage du service national de formation initiée par l'inspection provinciale ces assises ont pour objectif de relancer les fonctionnements de l'administration provinciale Dans tout système éducatif la formation intègre à besoin une nécessité pour garantir d'un côté la qualité et l'efficience des apprentissages les enseignements de l'autre côté tout cela pour lutter contre la sous-qualification c'est ainsi que l'inspection principale générale a organisé cette formation sur la généralisation des programmes éducatifs du domaine d'apprentissage des sciences et l'intégration des approches innovantes L'inspecteur principal de la province du Basuel M. Pia Luamba remercie le chef de l'état président de la république Félix Atantiseke Tulumbo qui place l'éducation et l'enseignement parmi le secteur prioritaire de son gouvernement Quant au ministre provincial de l'éducation M. Frédine Dombé précise que la présence des formateurs nationaux est une opportunité pour élargir la culture professionnelle et générale car nous ne serons lancés officiellement cette formation le gouvernant des provinces le professeur Jean-Robert Zazabombiti a fait savoir que les enseignants sont appelés à dispenser des cours qui n'ont jamais appris à l'école ou à l'université signalons que cette formation s'est déroulée dans la salle des réunions de Plakou Mouabouta Cheffle de la Provence Les communautés locales doivent bénéficier d'un pourcentage des exploitations des terres par des entreprises La société Kibali Gold s'engage au respect de ce prescrit en proposant au gouverneur du Haut-Touéle un plan local de développement communautaire Charles Abanakello nous explique dans ce reportage Face au gouverneur Christophe Bastiani Nanga c'est membre de l'organisme spécialisé de la gestion du 0,3% qui était signé par les communautés affectées par l'exploitation minière de la firme Kibali et graine l'une après l'autre leur réalisation quatre mois après un travail encouragé par l'autorité provinciale qui annonce les inputs au cas où ce plan local de développement communautaire n'y aurait pas fait mention une raconte d'une importance capitale d'après Raoul Sadi président de l'OSG nous avons beaucoup avancé et l'autorité provinciale nous a félicités parce que nous avions remis le plan local développement communautaire qui a un travail laborieux qui a été effectué celui d'identification de projets de besoins communautaires qui seront bien évidemment implémentés en tant que projet je dois signifier ici que le plan local développement communautaire c'est un plan quinquennat peut être ajusté et nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie communautaire en commençant par la santé l'éducation l'agriculture l'élevage et tout ce qui va avec on n'a pas oublié les jeunes les femmes dans leurs activités d'entrepreneuriat donc on a touché tous les aspects de la vie communautaire basé à Ouachia cet organisme et conformément à la loi chargé d'initier avec la communauté de faire exécuter des projets communautaires après les présentes étapes déjà franchies l'organisme annonce le lancement prochain des appels d'offres en vue d'entamer l'exécution des projets déjà identifiés pour booster le développement de la communauté le programme de développement de 145 territoires initié par le président de la république a un objectif entre autres celui de sortir l'arrière-pays du gouffre c'est cette information que le député national Jean Kamisiendou a donnée à la population des païs conguilas afin d'activer son implication ces jours de Jean Kamisiendou dans le sud du territoire de Masmanimba n'étaient pas du tout repos le député national a reçu des délégations venues de partout question d'évaluer les actions à impact visibles déjà initiées il s'agit de l'opération école sans paille la réhabilitation de routes des certes agricoles par voie des cantonnages manuels la réhabilitation de ponts et du bac à Kimbilangondo à cette liste s'ajoute la construction du stade des païs conguilas après avoir reçu les désidératats des étudiants et du corps enseignant de l'institut supérieur pédagogique des païs conguilas le député national a promis d'équiper dans un bref délai la salle informatique de l'ISP païs conguilas et de remettre de banc et s'est entretenu avec les étudiants dans un langage purement académique je mettrai toute mon âme et tout mon sens familial en jeu pour que dans X temps quand on se rencontrera avec les DG je n'oublierai pas que je ne sois pas en situation de gêne et de honte entre l'ISP païs et l'église catholique se trouve le centre nutritionnel ou cola où les religieuses prennent en charge les enfants malnutrus ici les constats états-mères les députés nationales a remis une enveloppe consistante pour leur permettre de s'approvisionner en barré alimentaire merci pour ce geste d'amour envers les pauvres à la grotte mariale vétuste sur demande des femmes de la légion des maris Jean-Camise Ndoukoutouka l'insuit sa démolition en vue de construire dans un bref délai une autre grotte au Kassai toute la population veut s'enrôler pour accomplir son devoir civique mais malheureusement la CENI et ses matériels présentent quelques déficits il faut déjà penser à une prolongation des opérations dans cette deuxième ère opérationnelle la ville de Tchikapa chef-lieu de la province du Kassai était en ébullition le samedi 18 février 2023 avec l'arrivée triomphale de l'honorable professeur Félicien Kalala avec toute sa délégation la population de Tchikapa leur avait réservé un accueil chaleuré digne d'un fils du terroir une marée humaine était venue soutenir et accompagner mais également écouter le fils digne du terroir Félicien Kalala président national du parti Aigle du Congo pour le développement appelé respectueusement Aigle du Kassai il a tenu un meeting au stade Kanzala devant les autorités de la province un seul message de sensibilisation de la population afin d'aller se faire enrôler massivement pour les élections à venir après l'homme du moment est allé accomplir son devoir patriotique il en a profité pour demander à la CENI d'accorder aussi une période de rattrapage à cette deuxième heure opérationnelle pour permettre à toute la population du Kassai d'aller se faire enrôler il faut rappeler que le parti Aigle du Congo pour le développement avec son président national sont déterminés pour donner un second mandat au président de la république Félix Antoine Tshisegui de Chilombo Quand bien même que les secteurs des assurances soient libéralisés en RDC le pays enregistre encore un faible taux d'assureurs cela raison de ces assises de 4 jours de la Fédération de Sociétés d'Assurance de Droits National Africaines FENAF en sigle pour faciliter une grande pénétration des assureurs en RDC Nerveille Miko Moussien pour le reportage Les travaux de la 46e M'Assemblée Générale de la Fédération de Sociétés d'Assurance de Droits National Africaines FENAF resteront à jamais dans les annales de l'histoire organisées en collaboration avec l'association de Sociétés d'Assurance et des Réassurances de la RDC à SAA ces assises ont permis aux assureurs et réassureurs de réfléchir autour des différents sous-thèmes aussi divers que variés notamment les facteurs qui bloquent la micro-assurance quelle perspective pour son histoire comment intégrer le monde agricole à l'assurance Les ministres de Finances Nicolas Kazadi a émis le vœu de voir tous les acteurs présents à veiller au respect de la législation congolaise en la matière en passant par les compagnies locales agréées par l'ARCA pour la couverture des risques en RDC J'ai suivi avec un grand intérêt la restitution des travaux de la vie de l'Assemblée Générale et j'en prends acte Nous voulons voir nos partenaires assureurs et réassureurs emboîter le pas de cette volonté de changement et accompagner la République démocratique du Congo dans sa volonté d'apporter davantage de transparence dans un secteur aussi important et qui a tant d'implications sur le reste de l'économie Selon le président de la FANAF et commis à Féni César le bilan de la 47ème Assemblée Générale reste positif car ces assises ont été l'occasion pour l'organisation de créer des opportunités en vue de rehausser les niveaux de l'assurance en Afrique il s'y est de noter que la 48ème Assemblée Générale de la FANAF s'y tiendra en Mauritanie en février 2024 C'est donc la fin de ce journal vous nous avez suivi à travers le monde avec Michel Tamouzi nous avons eu le plaisir de vous le présenter Richard Kalala a participé à sa rédaction Bijou Katarissi l'a réalisé retrouvé à 20h Sandra Nyang et moi je vous dis au revoir et demain encore pour le journal si Dieu le veut Sous-titrage Société Radio-Canada